On ne signera jamais vous le dire. Vous avez ordonné le président de la République. Vous avez ordonné le RPG à l'ancienne anguillée. Qu'est-ce qu'on disait pour l'arrivée du roi ? Ça a été dit. Ils ont dit que personne ne sortira. Que les gens ne sortiront pas. Ils ont vu exactement le contraire de ce qu'ils ont dit. Ça veut dire tout simplement que le RPG à l'ancienne, le professeur à l'abonnée, à nos peuples derrière lui. Je crois qu'il y a des gens qui ne veulent pas entendre parler de sa écoutance. C'est ça. Que ça plaise ou non, le peuple est dernier à s'entendre. Donc, j'ai l'honneur de vous présenter ici deux grandes militantes du RPG à l'ancienne. La première, c'est le canet sans l'eau qui est la moindre du RPG à l'ancienne à Lyon. Il y a des gens qui ont dit que je trouve que ça y est très ambiant. Je ne sais pas. 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 Elle m'a pas faite pour moi. Elle m'a donné douze gourous non-boussus. Douze. Douze complets wax, une valise pleine d'ombre d'arrivée, des échappes, des mijous et du dollar. La deuxième personne, c'est Maria Ombier. Elle est responsable d'un projet d'arrivée en France, Agnès. C'est quelqu'un aussi qui sauveille beaucoup pour le projet d'arrivée en France, Agnès. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Et vous présentez ces deux personnes qui sont très très subtiles à l'extérieur pour le projet d'arrivée en France. Je vous remercie.